Russie, Russie scande ses manifestants dans les rues de Donetsk. La tension est palpable depuis quelques jours dans cette ville minière à l'est de l'Ukraine, à majorité russophone. Suivant l'exemple de la Crimée où le Parlement local a demandé son rattachement à la Russie jeudi, plusieurs milliers de personnes réclament un référendum sur l'annexion de la région par Moscou. Chaque jour ils se réunissent sur la place Lénine sous l'œil du leader historique de l'URSS. Nous voulons rejoindre la Russie parce que nous savons que le niveau de vie est bien plus haut là-bas qu'ici. Chez nous c'est la misère. Après tout ce qu'il s'est passé, je regarde la télé et je me dis il faut faire ces sessions. Il faut faire ces sessions parce que je ne veux pas vivre avec des fascistes. Brièvement occupée par les manifestants en début de semaine, le siège de l'administration régionale est désormais en état de siège. Il est gardé jour et nuit par un important dispositif policier. Pro-Russe contre pro-Ukraine, le dialogue semble quasiment rompu entre les habitants. Nous l'Europe on n'en veut pas, c'est des conneries. Pourquoi rejoindre la Russie ? Nous sommes ukrainiens, nous vivons ici depuis tant d'années. J'ai des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Nous sommes pour l'Ukraine. La Russie est notre voisin et c'est tout. Dans ce fief historique de Viktor Yanukovitch, l'ancien président des CHU a pourtant été vite oublié. Et face aux protestations, le pouvoir local préfère jouer l'apaisement. Je ne vois pas de raison de dire qu'il existe une forte tendance au séparatisme à Donetsk. S'il existe une tendance au séparatisme, elle reste limitée à des cercles restreints ou à des couches marginales de la population. Les manifestants, eux, se sont choisis un champion, Pavel Goubarev. Ce nationaliste pro-russe est autoproclamé chef de la milice du peuple avant d'être arrêté jeudi. Ses partisans promettent qu'ils continueront la lutte jusqu'au bout malgré tout.